Alors bonjour, bonjour M. Kioni. Bonjour M. Aubry, comment ça va Christian? Ça va bien, je te remercie. Je dis bonjour à nos auditeurs sur Internet, c'est notre première entrevue de la journée, on casse la glace, Webcom 2011, bon anniversaire! Merci beaucoup, 5e anniversaire, mais 10e édition. 10e édition, c'est ça. On ne peut pas dire 10e anniversaire malheureusement. Non mais 5e anniversaire, 5 ans, ça veut dire une lune. Donc on va placer cette journée sous le signe de la lune. Ah bon, parfait, on aime ça, puis sous ce beau soleil. Sous ce beau soleil. Sous ce beau soleil, c'est bon, j'aime ça. Alors voilà, donc combien à peu près de personnes au total? À peu près, au total, on attend, total à peu près 750. 750 à Webcom, conférence, des communications interactives. Oui, le web, l'Internet, je dis l'Internet aussi parce que le web, ça dépasse, on parle du mobile bien entendu, on parle de web télé, on parle de… Donc 750 personnes sur tous ces sujets-là. Oui. Là-dessus, il y a beaucoup quand même de conférenciers, d'invités. Moi, j'ai 50 conférenciers. 50 conférenciers. 50, c'est un record. Des médias? J'ai des médias, oui. Bien, les médias, ils viennent. Non, je ne calcule pas. Dans mon 750, les médias ne sont pas comptés. Ils ne sont pas comptés, OK. Non, pas du tout parce qu'eux autres, c'est toujours un peu à la dernière minute. C'est normal, les médias. On en a beaucoup. Oui. Mais c'est over and above, comme on dit. C'est à peu près 750. Ça inclut le webcam. Donc ça veut dire à peu près 600 et quelque chose en entrée payante. Non, entrée payante, tu parles de 350 à peu près. Parce qu'après ça, il y a beaucoup de partenaires qui ne sont pas nécessairement des entrées payantes. OK. Bon, les conférenciers, c'est bien entendu pas des entrées payantes. Mais non. Mais 250 de 4 heures, c'est des entrées gratuites. OK. Je les calcule. Ah oui, d'accord. Moi, il faut que je les calcule parce que… Disons-le aux gens qui nous écoutent à partir de quelle heure? 16 heures. À partir de 16 heures aujourd'hui? 5 keynotes. Vous pouvez venir, il y a 5 keynotes gratuits à Webcom au siège social de l'OACI à Montréal. Et des vrais keynotes. Des vrais keynotes. Jeff Livingston, Maggie Fox, Anderson, c'est des vrais keynotes. C'est pas « on va remplir un trou parce que c'est gratuit », mais pas du tout. Pas du tout, non, non. On donne de la valeur, là. Ça donne de la valeur. Et si on les met gratuits, on les met gratuits, c'est pas pour rien. C'est pour, bon, regarde, soyons transparents. Moi, ça attire du monde. Moi, j'ai des partenaires, j'ai des gars de médias comme toi. Moi, vous voulez du monde. J'ai des sponsors, des commanditaires. Vous voulez du monde. Alors, une des façons qu'on a trouvées un peu à la Web2, si on veut, c'est premièrement de faire une partie gratuite, de faire un webcam. Webcam, c'est 90 personnes. C'est le plus gros webcam. On est obligé de mettre une fin parce que webcam, c'est gratuit aussi. Mais il y a un coût quand même. Alors, webcam, c'est pour ça que ça a pris du temps, sincèrement, financièrement, à faire quelque chose de gros parce que la partie gratuite est quand même assez importante. Mais on y tenait. Avec Claude Malaison, bien entendu, Claude et moi, les instigateurs, les penseurs en arrière de Webcom, on a voulu faire… qu'est-ce qu'on pourrait… on veut un événement traditionnel. Exact. On veut que les gens se rencontrent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit un peu plus à la Web2, c'est pas évident. C'est pas évident parce que tu dois satisfaire tout le monde. Mais tout le monde. Mais c'est bien parce que finalement, vous avez fait WebCamp avec Sylvain Karl. C'est une réunion, on va en reparler tout à l'heure, une réunion où les gens viennent à bâton rompu, improviser des conversations très ouvertes. Absolument. Il y a eu le WebCamp Live qui est une fenêtre à côté de la conférence comme du commentaire. Une sixième piste, si on veut. Et aujourd'hui, on va essayer d'en faire une sixième piste. Et donc, ça, c'était une façon d'aller cibler, justement, d'aller chercher des communautés spécifiques. Donc, pas simplement tout rassembler 1.0 autour de WebCamp et de ses keynotes. C'est ça. Mais des petites communautés dans chacune des salles, chacune des pistes. Et c'est pas des communautés. Et je sais que les gens souvent qui viennent à WebCamp ou qui sont WebCamp Live ne sont pas nécessairement mes futurs participants. C'est pas un attrait. Ceux de 4 à 6, plus. Eux autres, je les vise plus pour dire, OK, vous êtes mes prochains participants. L'année prochaine. Prenez votre billet, c'est pas cher. Vous avez aimé 2 heures, imaginez-vous 8 heures. C'est ça. Les autres, non. Les autres, par exemple, ce qu'on aime de WebCamp, c'est qu'on essaie de créer un « happening ». OK. L'industrie qui rencontre les intervenants des entreprises, justement, là. Je vois, je dis la petite madame qui travaille à l'Alcan, qui vient, qui veut rencontrer des personnes égales à elles-mêmes, des gens de l'industrie, des entreprises qui sont responsables du web, mais qui rencontrent l'industrie. Alors, c'est vrai qu'il y a bien des gens qui me disent « Ouais, mais moi, je n'apprendrai rien à WebCamp, des gens de l'industrie. » Puis, effectivement, mais WebCamp n'est pas pour eux. Il est pour eux, dans le sens que je veux qu'ils soient près de WebCamp pour mes participants, mais écoute, ils s'en font plus dans les corridors ici que dans les salles de conférence. Et c'est vrai. Je veux dire, j'ai des commanditaires qui sont ici depuis le début parce qu'ils se font du vrai business. Ou entre partenaires. Ce n'est pas nécessairement juste du business monétaire, mais c'est entre partenaires. Écoute, pour le prochain WebCamp, d'ailleurs, on va ouvrir encore plus. On veut vraiment aller toucher la partie des étudiants. Ça, c'est la partie qu'on ne touche pas encore. Ah, c'est vrai. Oui, puis ça, ça remplirait bien la salle des étudiants. J'étais au congrès de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec cette année, enfin, en 2010. Et effectivement, à partir d'une certaine heure, ils ont ouvert aux étudiants. Et mon vieux, la salle, boum, est pactée. C'est évident. Il y a eu 1 200 étudiants qui s'en réveille. OK. Mais on a une idée assez géniale que je ne peux pas dévoiler, sinon je vais être obligé de te tuer. Mais ça va être dévoilé bientôt de ce qu'on est en train de monter pour le prochain WebCamp. Parce que le prochain WebCamp, deux jours. Alors, tu ne veux pas être transparent. Non, c'est parce que… Je dis aux gens qui nous écoutent en ligne que le chat est ouvert sur mon écran ici, donc vous pouvez nous poser des questions, faire des remarques. Il y a BKiams qui nous a dit, on vous entend bien en tout cas, lol. Pour chatter, je pense qu'il faut que vous ouvriez un compte sur Ustream, mais après ça, une fois que vous êtes connecté à votre compte, vous pouvez parler avec nous, enfin parler, en tout cas clavarder. Clavarder. On vous suit et on acceptera toute la journée les questions, les commentaires, obligeants, désobligeants. On espère qu'ils vont être obligeants, mais s'il y en a des désobligeants, on dealera avec en toute transparence.